Ravis de vous retrouver pour ceux qui nous suivent on vous laisse le temps de vous connecter vous avez certainement eu un petit push notification pour vous dire qu'on est encore en direct on est ravis de vous accompagner en tout cas en direct ou à la demande n'hésitez pas à consulter les différents live à dispo sur linkedin alors je suis ravi d'être en compagnie de vincent monté bonjour vincent soit le bienvenu sur le plateau de la up tv bonjour merci de l'invitation alors voilà ça fait on arrive sur le dernier quart temps là des deux jours de ce update retail future retail et e-commerce évidemment tout ce qui est omnicanalité tout ce qui est réussir à être encore plus agile la transformation digitale évidemment est au coeur des échanges tout au long de ces deux jours difficile de parler de ça sans évoquer les compétences voilà toi tu es chargé du mba dmb partenaire historique du ham institute est ce que tu peux justement appuyer sur cet axe des compétences et développer un petit peu avec notre audience ce qui se trame en ce moment du côté de l'efap alors à nouveau merci et salutations à tout le monde dans la vraie vie il ya du monde et c'est ça fait du bien de retrouver des ces êtres humains et des sourires le mba digital marketing en business de l'efap en effet on l'a créé il ya sept ans maintenant avec le hub institute on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de transformation digitale sans transformation de l'individu c'est bien beau de parler d'omnicanalité de parler des nouveaux outils des nouveaux métiers derrière tout ça il ya des femmes et des hommes avec des nouvelles compétences des nouveaux métiers et en plus dans un environnement et si vous suivez les conférences du jour qui n'arrêtent pas de changer c'est à dire que la perte d'expertise devient l'adn même de nos métiers donc c'est compliqué parce qu'on vient tous d'un monde où j'étais expert et j'étais tranquille et je pouvais déployer maintenant ça change tout le temps ça veut bien dire que cette transformation faut l'accompagner avec les compétences c'est pour ça qu'il ya six ans on a créé le mba ensemble avec une version full time et on a souvent des cadres en charrettes qui se retrouvent à avoir le temps mais surtout la version part time donc ça c'est intéressant parce que je peux continuer mon activité et me réinventer en un an trois quatre jours par mois de formation et la grande nouvelle qu'on a partagé aujourd'hui je sais pas si tout le monde l'a vu et je crois que le hub est très fier c'est que le 26 janvier dernier le rncp à travers france compétences donc le ministère du travail qui reconnaît et donne des titres à des formations vient de nous accorder le titre de manager du marketing et la transformation digitale pour cinq ans c'est la première fois en france qu'on a un métier dans le titre il existe transformation digitale donc c'est ça veut dire qu'on avait raison de se battre pour accompagner et comprendre que tout le monde fait partie de cette transformation digitale ça veut dire aussi que en dehors du marketing digital les compétences elles sont liées à la gestion de l'innovation gestion du changement que c'est des enjeux de soft skills de savoir-être et de pas de savoir faire et qu'on s'était pas trompé sur ces enjeux là on a également déployé des univers de la transformation digitale l'asie la beauté la cosmétique la santé l'art et la culture et la grande nouveauté qu'on voulait annoncer aussi c'est le développement de l'univers du luxe parce que en effet la distribution et le retail ont profondément changé et ça c'est pour dès la rentrée prochaine alors la bonne nouvelle du 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 rncp c'est pour la rentrée décalé de mars mars donc celles et ceux qui veulent encore il ya une rentrée en mars sinon le luxe et puis à la grande rentrée de l'ensemble des promotions c'est octobre 2022 merci et on est très heureux évidemment au institut voilà que ça puisse décliner sur des actions concrètes et là en l'occurrence cette labellisation on peut appeler ça comme ça en fait une certification en effet c'est le rncp qui dit ceci est un titre reconnu par l'état un niveau de bac plus 5 et voilà les compétences de sortie c'est pas académique c'est ce qui est assez impressionnant dans ce travail on pourrait dire encore une certification de l'état on a que ça à faire bienvenue en france en fait c'est assez structurant et ça oblige à formaliser les compétences de sortie c'est presque un contrat de gré à gré avec l'ensemble de nos apprenants qu'ils aient 25 ans ou 55 ans merci beaucoup vincent d'avoir partagé cette très belle nouvelle et puis maintenant on n'a plus qu'à regarder l'avenir sereinement ensemble toujours engagé dans cette transfo digitale merci par son merci à toi bonne fin bonne journée au revoir